Musique Tout ce qui est caché sera révélé Seigneur je te bénis Je te rends toute la gloire Qui est comme toi Seigneur Qui peut se comparer à toi Seigneur toi tu as créé l'univers Toi tu as créé la terre Et aujourd'hui Seigneur Depuis des millénaires Tu fais parler de toi Aujourd'hui encore tu fais là parler de toi Seigneur je me fasse totalement Ma chair S'efface totalement Que tout esprit contraire à ton esprit saint S'efface totalement Mais toi seul Toi qui es le souvenir sacrificateur Nous avons besoin de t'entendre Nous avons besoin d'attendre ta parole On a besoin d'entendre Seigneur tes révélations On a besoin d'entendre Seigneur Ce qui doit nous faire avancer Que toute parole contraire à ton esprit saint Sois chassée d'ici Seigneur je ferme ce lieu la paix par ton sang précieux Seigneur je retranche de ce lieu Tout esprit Seigneur de sorcellerie Tout esprit de méchanceté Tout esprit de démon Tout esprit qui empêche la grâce des enfants de Dieu Seigneur qu'il soit retranché dessus Au nom de Jésus-Christ Nazareth Seigneur je sème ta parole de grâce en ce lieu Sur la vie de tes enfants J'aime pas la grâce Seigneur J'aime pas la prospérité J'aime pas Seigneur l'élévation Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth Seigneur que tout ce qui sort de ma bouche Soit une force Une bénédiction pour tes enfants ce matin Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen fort Alléluia Amen Alors dimanche dernier Nous avons vu Comment devenir prospère N'est-ce pas Et on a dit En général quand on entend ce mot là Prospérité Beaucoup ont tendance à croire Qu'on parle d'argent C'est vrai ou c'est pas vrai Quand on dit Telle personne est prospère On voit tout de suite Le côté argent Alléluia Maintenant quand nous sommes rentrés Dans la parole La Bible nous a donné Une définition Contraire à nos pensées Alléluia Et la Bible nous dit ceci Que prospérer C'est réussir N'est-ce pas Développer Se développer Croître Croître N'est-ce pas Devenir Fleurissant Alléluia Et j'ai pris un exemple D'un bébé qui naît Quand il naît On a espoir Que l'enfant croisse N'est-ce pas Qu'il se développe N'est-ce pas Et quand l'enfant Ne se développe pas Il n'est pas prospère C'est qu'il y a une carence Et ce qui est contraire De la prospérité C'est la carence C'est le manque Le vide Gloire à Jésus Et donc En tant qu'enfant de Dieu Nous ne devons pas avoir Un vide Nous devions Prospérer Gloire à Jésus Donc quand la vie D'un enfant de Dieu N'est pas dans un développement N'est pas dans une réussite Pour moi Il est de mon devoir De lui porter Un enseignant Qui puisse l'aider Gloire à Jésus Ici Tout le monde a envie D'avoir Une prospérité On veut avoir une maison On veut avoir un travail On veut avoir De l'argent On veut être marié On veut avoir une guérison Parce que quand tu n'as pas la santé Tu n'es pas dans la prospérité Alléluia Gloire à Jésus Et nous avons dit que Dans La prospérité Il y a deux éléments Nous nous sommes appuyés Sur Genèse 8.22 Où la Bible nous disait Que tant que la terre s'existe Les sémailles Et les moissons Feront quoi ? Existeront Amen Amen Et je me suis appuyé Sur le mot Sémence Et le mot Sémail En fait Quand nous voyons Dans la Bible Parler de Sémail Ou de Sémence Voyons pas tout de suite La première définition Mais voyons d'abord Dieu Amen Amen Et ici Quand la Bible nous parle de Sémail Il y a deux éléments Qui interviennent Le premier élément C'est quoi ? La parole Et le deuxième élément C'est la foi Amen Amen Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Donc vous comprenez que Pour avoir la prospérité Il faut s'appuyer sur la parole C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je prends un exemple Je vais voir maman bro Je sais que si je vois maman bro Le besoin qui frappe ma vie Là est solutionné Je vois maman bro Maman bro Donne-moi 5000 euros Elle va me donner les 5000 euros Pourquoi ? Parce que ma parole a déclaré Mais avant de venir voir maman bro Je croyais en mon coeur Que si je la vois Elle est ma solution Alléluia Donc vous comprenez que En tant qu'enfant de Dieu La parole Qui est elle-même Dieu Personne ne peut s'en passer Mais d'abord Il faut avoir Un intérieur Tu crois Tu crois Si Tu ne crois pas En ton coeur Crois que Ce que tu vas demander Déjà Il te resterait difficile De retenir Amen 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 Et L'abbé nous dit Que Dans Hebreu 11 Verset 6 Que sans la foi Il est impossible D'être agréable A Dieu Et ça Ça va être notre développement Jusqu'à la fin Comment dois-je faire Pour être agréable A Dieu Parce que Sans la foi Je ne peux pas être agréable A Dieu Donc J'ai besoin de la foi Pour posséder C'est dont j'ai besoin Alléluia Alors vous comprenez Que l'élément foi Il est incontré C'est la clé La clé Souvent on voit la définition Oui La foi On définit la foi C'est même devenu une récitation Maintenant il faut la vivre Il nous est difficile De la vivre Voilà Jésus Et Nous avons un peu développé Alléluia Et nous avons parlé Des signes qui montrent Qu'un enfant de Dieu A la foi Amen Nous avons parlé D'un premier signe Qui Qui est Les déclarations Ou bien Nos propos Voir à Jésus Alléluia Très souvent Qu'est-ce qui nous éloigne De la foi Qu'est-ce qui nous fait Rentrer dans la foi C'est ce que tu sors De la bouche Puisque le salut Vient de ce que tu déclares Alléluia Donc nous comprenons Que si tu fais rentrer A l'intérieur de toi Quelque chose de négatif En fait Ce sera Ou bien tu fais sortir Quelque chose de négatif De toi Tu penses peut-être Que tu fais mal à l'autre Mais Bien au contraire En fait Là où tu devais prospérer Ta vie devient un blocage Pourquoi ? Parce que Ça se fait un retour À l'envoyeur Alléluia Et c'est ce que nous allons Développer aujourd'hui Alléluia Amen Amen Donc vous voyez que Très souvent Pour voir quelqu'un À la foi Il faut voir Ce qu'il sort De sa bouche Amen C'est une personne Très souvent Qui sort que Des négativités Là où l'autre Doit avancer Lui il est prêt À dire non Si tu vas là-bas Tu vas échouer Parce qu'il va prendre Un exemple Qui s'est passé Depuis 10 ans Non 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 Faut pas aller Demain papi Là Si tu vas là-bas Quand tu n'as pas papi Tu vas aller à la préfecture Si tu vas là-bas Ils vont t'enchaîner En même temps Et puis vous voyez Des fois Ça fait peur Ça tient Parce que Il y a un exemple Qui suit Regarde J'ai un cousin là En 1901 Qui devait aller À la préfecture Lui il dit Il perd la préfecture Pour voir les papiers Et en partant La police Ils ont appelé la police La femme Elle a appuyé un bouton La police Elle est venu L'a embarqué Aujourd'hui Il est à Bigan Effectivement Il est à Bigan Mais des fois Tu vas te rendre compte Que ce n'est pas la raison Non Mais il faut trouver Un argumentaire Par rapport A ce qu'elle sort De sa bouche Cette personne Et là Tu es convaincu Donc maintenant Tu es là Et puis tu tournes Tu tournes sur toi-même Tu tournes sur toi-même Tu es là La parole Elle a fait un travail En toi Du coup Ta foi est cassée L'envie est cassée Tout ce que tu voulais faire Tu ne peux plus le faire Alléluia Donc comprenez que Quand tu manifestes De la jalousie Contre la réussite De l'autre Amen Comment Tu peux vouloir Aspirer À une prospérité Pendant que Du route des îles Qui est là Qui aspire À devenir pasteur Tu l'empêches À devenir pasteur Tu lui fais Les comptes En jambes Amen Comment veux-tu que Dans la maison De Dieu Là Où tu es assis Tu sors De là Et tu viens Maintenant C'est là Où tu étais La piscine Que tu viens pêcher Pour aller faire ton église Quelle église Tu veux faire Dites-moi la vérité Vous qui êtes ici Parce que le danger Là Je vous ai toujours dit Souffrez Que je vous dise La vérité Les personnes Les plus dangereuses Ce n'est pas vous C'est ici C'est vrai ou ce n'est pas vrai Mais ceux qui soi-disant Me connaissent On le connait J'étais dans ce corps Pastoral Je connais même Chez lui Je mange avec lui Mais c'est normal Jésus mangeait Avec ses disciples Mais est-ce qu'il l'a raté Amen Donc vous allez comprendre Que les gens Qui disent On se connait Et je le connais C'est ceux-là même Qui vous tuent d'abord Vous voyez quand je suis Alléluia Amen Amen Donc frère Quand tu es prêt A boycotter Tu es prêt A détruire Et en même temps Tu veux construire Tu vas construire quoi ? Vous comprenez Pourquoi maintenant Les sociétés sont pauvres Et puis ils sont miséreux Ils font pitié Vous les voyez Parce qu'ils passent Leur temps Ça dit que eux Leur bénédiction C'est de tuer Détruire Jean 10-10 C'est ça Leur force Alléluia Ils ne font que tuer Détruire Donc quand vous les voyez Ils font pitié Ils vont vous demander De l'argent Quel argent Vous allez vous donner Toi tu ne veux pas Que l'autre ait de l'argent Maintenant tu viens Me demander ce t'argent Je ne te donne rien Alléluia Vous voyez C'est ça Tu ne veux pas Aspirer A quelque chose D'important Et détruire Ce que l'autre a Ou jalouser Ce que l'autre a Tu vas où ? Vous avez compris ? Pourquoi la prospérité N'est pas dans nos vies ? Amen Toi tu as papier L'autre va avoir papier N'est-ce pas ? Et puis Tu l'empêches D'avoir papier Il t'a envoyé Sa rencontre Toi tu as fouillé Du quand c'est ça Là tu as vu Mais c'est ça Il aime Amen Ok On verra la suite Où est-ce que Jésus ? Toi tu es assis Dans le mariage Lui il envoie pour lui Tu dis non C'est ça là C'est ça là Tu as envoyé Pourquoi ? Ça lui dit quoi ? Pourquoi ça là ? Ça n'a rien Donc ça là Et pour toi Un nom Et puis pour lui C'est ça là Alléluia Et vous comprenez que C'est des personnes Qui aspirent A une position glorieuse Mais en même temps Ils n'aiment pas Ce qui est bon pour les autres Frère La Bible me dit Sans la foi Tu ne peux pas être agréable à Dieu Parce que celui qui a la foi Il a l'amour en lui Celui qui a la foi Il a la miséricorde en lui Celui qui a la foi Il a le pardon en lui Celui qui a la foi Il a tous les éléments Pour faire avancer l'autre Quand il y a la foi Le pardon est là tout de suite Quand il y a la foi On n'emmagasine pas Frère Non Tu ne peux pas emmagasiner Parce que quand tu emmagasines Ça devient un poids pour toi Et ça devient un fardeau finalement Ça dit que tu vas avancer Et puis tu retournes en arrière Pour ce qui s'est passé avant de s'hier Finalement Ce pour lequel tu partage Te freine Frère C'est pour ça que moi j'ai dit Tu ne vas pas empêcher ma course Alléluia Une situation est arrivée C'est vrai C'est une situation Elle est là Je la régale Mais je saute Je m'en vais Parce que Dieu m'a appelé pour une mission Frère Tant que ta vie Tu ne la conjugues pas comme ça Il te serait difficile d'avancer Parce qu'il va y avoir A chaque étape De réussite de ta vie Il va y avoir une étape Tu vas vouloir te freiner Si c'est mariage Il y a situation de mariage Si c'est travail Il y a situation de travail Si c'est papier Il y a situation de papier Mais l'objectif est quoi ? Je vais atteindre mes papiers Donc moi Quand on me dit ci Quand on me dit ça Peut m'importe Ce que je regarde C'est ma vision Alléluia Regardez frère Très souvent Ceux qui avancent Regardez Regardez les hommes Qui sont devenus aujourd'hui Très très prospères Et qui Dont on parle aujourd'hui C'est des gens Qui ont le dos large Qui ont pris des coups Mais qui sont restés silencieux Après Après on reste silencieux C'est important Parce que Je vous ai demandé tout à l'heure C'est ce que tu dis là C'est ça qu'on va regarder Et on conduit On jouera Mais le silence te fera avancer Regardez Jésus Devenez prospère Tu vois la vision Que tu veux atteindre Maintenant Je dois positiver Amen J'ai vu Kofi Qui veut se marier Il faut que j'encourage Kofi à se marier Alléluia Kofi C'est moi qui paye Ta ronde de mariée Je paye ta chaussure Donc voir que Si dans ta vie Il n'y avait pas de mariage Ou dans ton Dans ta famille Personne Ne pouvait se marier A cause de ce que tu as Sémé dans la vie de Kofi Tu vas voir que Des mariés vont commencer A se lever dans ta famille Alléluia Frère Tu dois être un chrétien Un enfant de Dieu Qui accepte que le Seigneur Est une source de bénédiction Tu deviens un exemple Un canal par lequel Parce que Que va dire l'autre Qui ne connait pas le Seigneur Alors que toi Tu connais le Seigneur Maintenant on dit Toi même Depuis que tu connais le Seigneur Qu'est-ce que tu as fait Pour ta famille Il n'y a même pas Un petit mariage Il n'y a même pas Une prospérité Il n'y a même pas Une guérison Finalement Tu es quel pasteur Finalement Tu es quel Kofi On t'appelle Kofi Kofi On ne voit rien En toi Et tu n'as rien Ramené à l'église Tu es assise là Tes enfants des papas Tu as dit Ça ne suffit pas Alléluia Vous comprenez que Maudit N'a jamais été une solution Pour un enfant de Dieu Parce que ce que tu maudis Tu ne connais pas L'alliance qu'il a Avec Dieu Donc ce que tu maudis Peut être un retour Pour toi Un enfant de Dieu Un véritable enfant de Dieu Ne maudit pas Ça te fait mal Reste silencieux Pleure Coule les larmes Rends dans ta chambre Prie Demande à Dieu Alléluia Et vous allez voir Quand tu adoptes Une telle position Dieu Dieu Voyant ce qui est injuste Il va se lever Lui-même Pour aller faire ton combat Parce que la vérité Elle pourra Mettre du temps A s'éclater Mais un jour Un jour La vérité Sortira Alléluia C'est pour cela Je veux parler En la fin de Dieu Aujourd'hui Je veux te parler Je veux tellement te parler Que quand tu sortiras d'ici Ta vision Ta manière de marcher Ta manière de parler Ta manière de faire Changera Alléluia Frère Moi je suis en train De vous donner Le secret Qui a fait découler Mon ministère Amen Amen En si peu de temps J'ai compris Que La chose là Se trouvait dans la bouche Amen Et la Bible dit Ça se trouve dans la bouche Ça se trouve à côté de toi Et puis où ? Dans ton cœur N'est-ce pas ? Parce que Dieu regarde Au cœur pour bénir J'ai compris que Frère Je n'ai pas la place Ici là Pour emmagasiner dans le cœur Ici là Il ne faut pas avoir la place Si tu as la place Pour la rancœur Tu as la place Pour Le mal Frère Tu te freines Et tu freines les générations Mais dès qu'elles sont arrivées Fais comme ça Ça passe Tu ignores Même si ça est là J'ignore Mais j'avance Alléluia Je fais autre chose C'est que Dieu veut que je fasse Ce pour lequel Il m'a envoyé Parce que Si tu prends le temps Emmagasiner frère À quel moment La parole va descendre C'est pour ça Vous voyez Certaines personnes Dès que quelque chose Ne va pas Ils disent en même temps Ils préfèrent Te parler direct Mais toi Tu prends le temps D'emmagasiner Tu emmagasines Tu emmagasines Et finalement Ça devient un fardeau Et ça se transforme En une maladie Il sait Aïa On ne sait pas Où la maladie a quitté Ça est là Alléluia Mais par la parole Tout se développe On se dit tout Même si pour qu'on s'enferme On va se parler Bien-aimé Quand Dieu t'a montré Ce qui est su La grâce Ce qui est Du moins Ce qui est su La vie d'un enfant de Dieu N'est-ce pas Il faut l'accompagner Il faut l'aider Même il faut le secouer Jusqu'à ce qu'il rentre dedans Amen Il y a des enfants Il y a des personnes Que je prends de force Quand ça devient trop Je me cate un peu Puis je te regarde Quand tu vas courir 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 Jusqu'à comprendre Que le chemin Qu'on avait tracé pour toi Ce n'est pas pour te détruire Mais c'est pour ta réussite Frère Là où ton cœur est parti Tu peux te tromper Pour tomber une fois Mais quand tu t'es relevé Prends un mouchoir Et su Et puis tiens-toi debout Va Ne reviens plus Alléluia Un enfant de Dieu Doit absolument Dominer Il doit régner Il doit réussir Partout où il va La porte doit s'ouvrir Ce n'est pas normal Que les enfants de Dieu Puissent être toujours Sûres à la même position Deux années après La même position À un moment donné Tu prends un décret Tu t'énerves Ristort Il faut que ce soit la fin aujourd'hui Et tant que tu n'as pas pris ce décret Pour dire c'est la fin Frère L'esprit est content Parce qu'il va t'envoyer Ce qu'on appelle la philosophie Du philosophe Alors que les bonnes choses sont là Toi-même tu sais C'est qui est bon Pour que tu puisses avancer Mais tu préfères rester dans le faux Et tu perds du temps au reine Alléluia Bien amé Je veux t'enseigner ce matin Je pense qu'au sortir de ce lieu là Quand tu comprends Ce que Dieu veut faire de ta vie Tu comprends que la pauvreté N'est pas une difficulté Le célibat N'est pas une situation difficile La maladie là Ce n'est pas quelque chose Que Dieu ne peut pas faire Pourquoi ? Parce que sur la croix La Bible dit que par son sang Il a solutionné la mort S'il a solutionné la mort C'est qu'il a solutionné la maladie Qu'est-ce que ce Dieu là N'est pas capable de faire ? Amen Frère Il y a la vie avec le Seigneur Il y a la vie Avec la parole de Dieu Si tu la prends au sérieux Tu verras que Dieu fera de ta vie Une prospérité Alléluia Donc vous comprenez que la foi devient maintenant une école Ça devient une école Puisqu'il y a les signes qui accompagnent Donc c'est une école Si c'est une école C'est un processus Et vous allez voir que dans cette école là Qu'est-ce qui fait la valeur de l'école ? Alléluia La valeur de l'école de la foi Il y a deux éléments Il y a d'abord Le premier élément Qui est la langue Cette langue là Ça là Ça là Ça là C'est ça là qui nous fatigue Évangéliste C'est ça non ? C'est ça qui nous fatigue Elle nous fatigue Ça là Ça là C'est pour ça l'abbé me dit Au bout de la langue Il y a la vie et la mort Donc ça là Ça nous fatigue Vous comprenez ? Elle nous fait du bien Quand on dit des bonnes choses Elle nous fatigue Quand on dit des mauvaises choses Parce que c'est celle là Qui communique À l'intérieur ici À ton cœur Les mauvaises pensées Donc vous allez voir que L'élément Qui nous détruit C'est lui Tous les matins Parfois parle à ta langue Tu dis toi là Je prophétise Que tu dises des bonnes choses Maintenant À partir de maintenant Quand tu brouilles Dans ma bouche là Dis des bonnes choses Dis des bonnes choses Dis des bonnes choses Amel Commence à te lever Comment parle à ta langue Ce matin Lève-toi Parle à ta langue ce matin Parce que ça nous fatigue Lève-toi Lève-toi Commence à prier Commence à prophétiser Sur ta langue ce matin À partir de maintenant Sors que des bonnes choses Les paroles positives Qui vont me faire avancer Sur la vie de mon frère Sur la vie de ma soeur Sors des bonnes choses Pour ne pas que ma vie Soit bloquée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen On peut s'asseoir Mon fils prend Matthieu 15 Verset 18 Mais ce qui sort de la bouche Vient du coeur J'en veux quoi ? Mais ce qui sort de la bouche Vient du coeur Ensuite Et c'est ce qui souille l'homme Amen On a compris maintenant Dans le problème Qui nous sort de la bouche là C'est ça qui nous suit Mais qui est le moteur ? C'est la langue Donc tu la trappes Mais tu lui parles Tu dis toi là Tu m'as mis dans des histoires Toujours Amen Tu lui parles Tu prophétises à ta langue Et tu vas voir Que quand tu vas prophétiser Tous les matins De bonnes choses à ta langue Quand tu iras même au travail Quand tu parles Ta patronne est contente Ton patron est content Il n'y a que des bonnes choses Comme lui Mais lui T'enfant là Tu arrives là On parle que de toi Ce n'est pas autre chose Voici le secret Amen Prophétise Moi tu l'as Il prophétise Toi la langue là Toi la langue là Vous savez ça on va draguer Donc je lui parle tous les matins Vous savez ça on va se mettre dans des histoires bizarres Il faut lui parler Il faut que ça sorte Alléluia Gloire à Jésus Donc nous pouvons comprendre que Si la langue A cause de la parole qui sort de nos cœurs Nous suit Nous comprenons par là que Dans l'école de la foi La langue et le cœur sont liés C'est vrai ou c'est pas vrai ? Personne ne peut détacher La langue et le cœur C'est que la langue dit Le cœur reçoit Automatiquement Et après maintenant c'est les actes Nous allons voir plus tard Moi Jésus La langue dit que c'est dans l'abonnement du cœur Que la bouche parle C'est parce que ton cœur était rempli d'amour Que tu es venu pour te cacher Amen, Amen Et je n'ai pas encore vu Quelqu'un qui sème dans la maison de Dieu Qui fait le travail de Dieu Et qui ne reçoit pas nos récompenses Je n'ai pas encore vu Non Depuis Genèse Jusqu'à l'Apocalypse Je n'ai pas encore vu Tous ceux qui ont sémé dans la maison de Dieu Et qui ont fait l'œuvre Selon leur cœur Tous ont été élevés Amen, Amen Gloire à Jésus Donc il faut comprendre que Bien aimé Nous devons faire attention A ce qui sort de nos bouches Alléluia Nous devons nous laisser envahir Par les bonnes paroles Nous devons rencontrer Véritablement la foi Nous devons la rechercher Parce que c'est un don Nous devons demander à Dieu Que nous aurons le don de foi Vu que Si nous n'avons pas la foi On ne peut pas être agréable à Dieu Alors si on n'est pas agréable à Dieu On ne peut pas être agréable à ses bénédictions Dieu c'est sa parole Les bénédictions C'est ses attributs Nous avons Dieu là Et il se cache toujours derrière ses bénédictions Il dit Si tu me veux Enlève Prends-moi d'abord Frère Vous croyez que Ce n'est pas l'ignorance Nous sommes venus chercher Dieu Mais parce que nous savons que Quand nous venons vers lui Il nous cache En lui Quand tu es caché en lui frère Même si tu as te poursuivre avant Dès que tu as confessé Ce que tu as fait ce matin Frère Il ne nous a plus jamais de poursuivre dans ta vie Amen, Amen C'est parce qu'on a compris J'ai compris une chose Que beaucoup sont devenus chrétiens Sans confesser Jésus On n'a pas accepté Jésus Mais on est devenus chrétiens Parce qu'on vient à l'église Ça, on vient à l'église Regardez les présidents Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent sa main Les juges là Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent sa main Ils tissent une alliance Et quand tu viens Dans la maison de Dieu Et que tu acceptes Jésus Tu prennes sa main Là tu tisses une alliance avec lui Donc maintenant Ce n'est plus toi qui vis C'est lui qui vient en toi Et tu es caché en lui Hallelujah Frère, c'est des choses simples Mais qu'il faut expérimenter Il y a une puissance Qui arrive dans Vous comprenez que ce matin Beaucoup Pensaient qu'ils étaient chrétiens Non On n'était pas encore chrétiens Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais On n'a jamais sauté Jésus Amen Oui Pour appartenir à un clan Il faut être initié C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Tu passes par l'initiation Amen, amen Dans la vie de tous les jours Il faut d'abord être initié Pour qu'on dise Tu peux partir C'est pareil Dans la maison de Dieu Tout enfant de Dieu Qui arrive à l'église D'abord Tu vas passer par la confession de foi Tu vas accepter Jésus Et quand tu acceptes Jésus Tout ce que tu fais maintenant C'est lui qui t'échoue Quand l'attaque bien Ce n'est pas pour toi Toi tu dors Lui s'occupe de ça Parce que tu le reconnais comme son fils Parce que tu l'as accepté Celui qui croit C'est que mon fils Jésus Est le sauveur Alléluia Il n'y a donc plus de condamnation Pour celui qui a accepté Christ Alléluia Quand tu as accepté Christ Où est ta condamnation ? Nulle part Alléluia C'est la belle chose Qu'un enfant de Dieu doit connaître Qu'est-ce que Quel est le deuxième signe ? Nos oeuvres Nos actes Que nous posons Nous allons lire Jacques 2 verset 18 Jacques 2 verset 18 Toi tu as la foi Et moi j'ai les oeuvres Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Et moi je te montrerai la foi Par mes oeuvres Alléluia Amen, Amen Reprends encore Toi tu as la foi Et moi j'ai les oeuvres Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Et moi je te montrerai la foi Par mes oeuvres Amen Je vais lire ma version Mais quelqu'un dira Toi tu as la foi Et moi j'ai les oeuvres Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Et moi je te montrerai la foi Par mes oeuvres Amen, Amen Ici le mot oeuvre Quand on parle de oeuvre Ça signifie ici Les actes N'est-ce pas ? Pour que Dieu reconnaisse en toi Que tu as la foi Donc Il faut maintenant Les expérimenter Par les actes que tu poses Est-ce qu'on a compris ce matin ? Ici on parle des oeuvres Mais en réalité C'est les actes Tu me dis que tu m'aimes Qu'est-ce que tu prouves ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Après ça vous arrange C'est vrai ? Amen Chérie, chérie, chérie Je t'aime, je t'aime Il ne m'a jamais même envoyé au restaurant C'est ça les actes Démontre-moi Ton amour Et moi je te démontrerai aussi pour moi Aide Alléluia Il y a des gens qui démontrent leur amour Dans le langage Mais l'autre dit Moi je ne parle pas Mais moi je démontre dans les gestes Je viens, moi j'agis Je ne bavarde pas beaucoup d'abord Alléluia Il y a des personnes Avant d'aider Ils vont te demander le comment Le pourquoi Pourquoi ça est arrivé Et puis après ça devient l'or Le temps que tu as terminé L'autre est mourie Amen Vous avez compris la différence Montre-moi ta foi avec des oeuvres Montre-moi ta foi sans les oeuvres Je te montrerai ma foi avec les oeuvres Je vais vous donner quelques exemples Amen Voilà, je suis Nous sommes dans un enseignement C'est pour ça que je suis là Alléluia Nous allons prendre l'exemple d'Abraham Quand nous lisons dans Genèse 12 verset 1 Rapidement La Bible nous dit Dieu s'est révélé à Abraham Il lui a dit quoi ? Lève-toi, quitte tes parents Va-t'en N'est-ce pas ? Lise-le en précision mon fiche L'éternel dit à Abraham Oui Va-t'en de ton pays De ta patrie Oui Et de la maison de ton père Oui Dans le pays que je te montrerai Très bien Ça c'est verset 1 Genèse 12 verset 1 Regardez A quel moment Dieu a parlé à Abraham A quel moment ? Qui le sait ? A quel moment Dieu a parlé à Abraham Pendant le Merci ma fille Tu as béni Pendant le sommeil Dieu vient se révéler à Abraham Abraham n'a jamais vu Dieu Mais il vient et lui dit Lève-toi Pas de ton père De ta patrie La richesse sur laquelle ton père est assis Quitte ça Va là-bas Je te montre le pays Va dans ce pays là Et reste-y Moi je te parlerai A qui si on peut dire Lève-toi Quitte Quitte ton garde enfant Va En Angleterre Va faire l'œuvre de Dieu Qui va qui te a proposé Moi je ne brille pas aux hommes Moi je brille à Dieu C'est ça non ? Tu as pris la décision De servir Dieu non ? Maintenant Ça dit que Les gens aiment Dieu Quand tout est doux Mais le jour il y a eu preuve On n'aime plus Dieu Là Dieu n'existe plus Non Regardez Abraham Il dormait Il ronflait Il ronfait quand Dieu lui a dit Lève-toi Tu as trop dormi Lève-toi Va Va chez lui Dis-moi verset 4 Genèse 12 verset 4 Oui Abraham parti Comme l'éternel le lit avait dit Abraham parti Regardez Est-ce que Abraham a discuté ? Est-ce que là On vous a dit Abraham a Il a dit Non mais je ne sais pas Encore a enterré Mon père Mon grand-père Amen Est-ce que Abraham A discuté avec Dieu ? Qu'est-ce que Abraham a fait ? Il a obéi Et qu'est-ce qu'il a fait mon fils ? Il est parti avec l'autre Et l'autre partit avec lui Oui Abraham était âgé De 75 ans Lorsqu'il sortit des charons Amen Donc vous comprenez que Le premier élément Entre Dieu et Abraham C'est Avoir l'obéissance Il y a la foi Il faut qu'Abraham croit A ce que Dieu lui dit Alléluia Nous allons voir l'obéissance plus tard Mais vous allez voir Si Abraham n'a pas confiance en Dieu Comment il peut passer ? La confiance vient de la foi Comment je peux te dire Papa Seyo Descends En bas quand tu vas descendre Il y a du trésor en bas Sur quoi il va me croire ? Sur quelle base ? Alléluia Abraham va avoir foi Il va croire Il va avoir confiance en Dieu Donc vous comprenez que Si tu n'as pas confiance en Dieu Ce que Dieu va te dire Ça te passe à côté Si tu n'as pas confiance en ton église C'est que l'église dirait de fait Ça te passe à côté Donc tu vas voir que La bénédiction est là Pendant qu'on te parle Certainement tu as beaucoup cherché Et que sur jour là Une parole a été libérée Afin que ce soit une solution pour toi Mais comme tu n'as pas confiance En ce qu'on te dit là Ton regard est à côté Et pendant que tu mets ton regard à côté Ta prospérité aussi est à côté Parce que pour Dieu Tu es dans la rébellion Pour Dieu tu n'es pas dans la foi Pour Dieu tu n'es pas dans l'espérance Donc rien ne peut arriver à toi Mais regardez Abraham Abraham s'est élevé simultanément En partant même Il a pris mais c'est lui-même Qu'on n'a pas demandé de partir avec Il a traîné l'autre Toujours Mais ce n'est pas mon message aujourd'hui Donc il ne touche pas l'autre Amen, Amen Regardez Nous allons prendre un deuxième exemple Le même Abraham Vous allez voir Là vous allez vous Avant d'aller dans un deuxième exemple Vous allez voir que Dans cette attitude d'Abraham Où Abraham a cru A ce que Dieu lui a dit Abraham va poser une action Qui va toucher Dieu Frère Quelle est dans ta vie Depuis que tu es chrétien L'action que tu as posée Et qui touche Dieu Alléluia Dieu regarde au coeur N'est-ce pas Pour bénir ta vie N'est-ce pas Et Dieu attend de toi Une action Il attend un acte Quel est l'acte Que tu as posé déjà Pour toucher Dieu Et tu attends ses bénitions Il y a des gens Qui attend Au lieu de servir Dieu Mais ils se servent de Dieu Pour atteindre un objectif Frère Non Non Dieu doit passer en priorité D'abord Je l'ai toujours dit Je suis entré Servir Dieu Je partais en Angleterre Quand Mon épouse Est entrée chagée Elle faisait fausse couche Je l'ai sauté Je suis allé faire le J'ai appelé mes enfants Ils disaient Allez-y à la maison là-bas C'est chaud Je lui dis Hey Moi je vais servir mon Dieu Frère Cherchez premièrement Le Royaume des cieux Vous imaginez C'était un test Parce que Dieu Est en train de préparer L'arrivée d'Israël Mais si je n'étais pas Dans la révélation Restez toujours dans les Frère Ils n'ont jamais venu Dieu des fois Ces plans là Vous ne comprenez pas Tu dis que tu es serviteur de Dieu Non Là tu dis que tu sais Dieu Non Voici l'épreuve Il t'envoie l'épreuve C'est en ce moment Tu sors de quel caractère Maintenant Dieu te regarde Et puis te vomit Alors que tu es à deux doigts De ta grâce Tu es à deux doigts De ton élévation À deux doigts D'une restauration puissante Et que le monde entier Reconnaisse Que le Dieu que tu sais Existe C'est en ce moment là Et tu passes à côté Hallelujah Frère Dieu Il nous met souvent dans les épreuves Qu'on ne comprend pas Regardez Abraham Il n'a pas regardé À qui était Dieu Il n'a pas cherché À savoir son nez Ni sa couleur Comment il est Mais il sait qu'il y a un Dieu Qui existe Et lui il sait que Dans son soumocule Hé frère En cette période là La Bible dit Que le père d'Abraham C'était Un idolâtre Donc Abraham ne pouvait que Adorer C'était son père adore Mais regardez Abraham avait un choix Et dans le choix d'Abraham Ça va être le choix de Dieu Donc Si le choix Que tu as fait Le choix de Dieu C'est quand Dieu te dira C'est ce que tu feras Mais pourquoi Quand Dieu te parle Au moment de la situation Difficile Pourquoi tu ne coupes pas Hallelujah Mais regardez Ouvrez les yeux Vous allez comprendre Beaucoup de choses C'est Dieu Nul ne peut comprendre Ses agissements Souvent moi-même Il me supprend Les situations difficiles Et j'obéis Vous savez Je vous ai fait Un enseignement Où deux fois Dieu passe par quelqu'un Pour solutionner La vie qui est à côté Hallelujah Mais si au moment Au moment où Dieu Vient vers toi Toi tu n'es pas prêt Pour Dieu Lui il va mourir Hallelujah Des fois Frère Il y a un frère Ou une soeur Qui est là Et qui pleure Il te joue Il pleure Il cherche un endroit Où on peut solutionner Sa vie Il y a beaucoup D'enfants de Dieu Qui ont quitté l'église Et ça Ça pleure On cherche un endroit Où aller prier notre Dieu Frère En ce moment là Si toi tu es dans une église Et que ton coeur Est séparé de l'église Tu es quand même Assis dans l'église Tu viens tous les jours A l'église Et ton coeur est séparé Alors que Dieu Va t'utiliser toi Pour aller solutionner Le frère Que t'es malade Hallelujah C'est pour ça La Bible dit Cherchez Primer Le roi Messieurs Tant que tu ne cesses pas Là où il y a la gloire de Dieu Dieu ne cessera pas Où est ta gloire Frère Alors que Dieu Il a tellement tout bien fait Pour que tu sois béni Vous comprenez que Dieu Souvent a Tellement besoin De ses enfants Il a besoin de coeur Il a besoin de vous Ma fille Dieu a besoin de toi Quand tu vas voir que Tu vas solutionner d'abord Le premier moment de ton coeur Dieu solutionne Ce qui est derrière Hallelujah Bien aimé Regardez Abraham Abraham n'a même pas réfléchi Mais regardez le deuxième exemple Genèse 22 verset 2 On va commencer Genèse 22 verset 2 Genèse 22 verset 2 Oui Prends ton fils Prends ton fils Ton unique Oui Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays de Morija Et là Offre-le en holocauste Sur l'une des montagnes Que je te dirai Terminé Jusqu'au verset 3 Verset 3 Abraham se leva de bon matin C'est là son âme Et prit avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Oui Il fendit du bois Pour l'holocauste Et partit pour aller Au lieu Que Dieu lui avait dit Regardez Encore Abraham Est-ce que là Abraham a discuté Dieu Abraham a simplement Écouté Il a mis Il a mis son oreille En exil Et il a entendu une voix Qui lui parle encore En songe Tu as cherché à l'enfant Jusqu'à le seul enfant Que tu as eu Prends-le Va-le-tuer Et En avant le tuer Regardez l'attitude d'Abraham Abraham apprend les témoins Pourquoi il a pris des témoins C'est pour aller aussi Témoigner Et dire Comment Dieu s'est révélé à lui Et après Aller propager Son obéissance Et la gloire de Dieu Donc il va prendre Ses serviteurs Et dire Accompagnez-moi Dieu veut qu'il fasse quelque chose Il faut que j'obéisse A la voix de Dieu Frère Si tu ne poses pas un acte Vers Dieu Dieu ne pourra pas comprendre Il ne pourra même pas voir ta foi Alléluia Mais pourquoi les enfants de Dieu Quand c'est pendant les moments d'épreuve Les moments les plus durs On jette la Bible On abandonne Dieu On traite Dieu On insulte le pasteur On insulte les hommes de Dieu On insulte même l'église On se détourne de l'église Maintenant l'église C'est là qui travaille Non Non Vous savez dans une bénédiction Il y a trois éléments Alléluia Alléluia Il y a l'état de l'église N'est-ce pas Il y a l'état de Dieu Et puis il y a toi même Et puis il y a toi même ton état Amen 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 Si l'église est une église morte sans prière Aucune bénédiction ne va se lever Alléluia Si ta vie n'est pas une vie de prière Où tu ne cherches pas Dieu Avec la foi Les choses vont stagner Amen Amen Quand tu vas commencer à réveiller ta foi Dieu réveille tes bénédictions Quand tu vas commencer à te lever Et à obéir Et à faire ce que Dieu veut que tu fasses Tu vas voir Les choses que tu dormais Ça sort Et ça vient en surface Alléluia Bien-aimés Ce matin Je suis en train de t'exhorter A expérimenter La puissance et la gloire de Dieu Qui se trouve dans la foi Amen Et la foi Elle est aussi éprouvée Ne croyez pas Alléluia Imaginez-vous la vie J'ai décrit tout à l'heure Je n'ai même pas encore dormi Ça c'est une preuve Tu veux dormir Il te lève Il dit lève-toi Parce que mes enfants meurent Voilà comment il faut faire les choses Frère Des fois même tu prépares un enseignement Et à quelques-uns Il te change tout Des fois je dis à pas soit Ne viens pas me chercher à telle heure Viens me chercher à telle heure C'est que c'est chaud Là là il faut refaire tout Pourquoi ? C'est à lui ce que nous obéissons C'est lui qui nous guide Alléluia Donc vous comprenez que Si vous ne montrez pas Une démonstration d'actes à Dieu Vous ne posez pas des actes positifs Vous allez voir que Dieu aussi vous regarde Et attend que vous posez des actes Avant que lui remise ta grâce C'est pour ça que Dans la piscine de Bethesda L'homme devait être remis Mais pourquoi ? Est-ce qu'on avait besoin Que l'ange le remise l'eau Avant que l'eau soit une bénédiction Pour quelqu'un ? Ah non ? Quelle est révélation Qui est cachée là-dedans ? Frère Tant que tu ne te remis pas Tant que tu ne te lèves pas pour Dieu Tant que tu ne prends pas de décision Et que ta foi Tu ne la mets pas en expérimentation Par les actes Frère Ça dort Comment on dit Tu vas faire Tu vas bénir les pasteurs Et puis parce que les autres Se sont lévés du télé Ce n'est pas une fois ça Non Amen Parce que c'est une fois Tu vas te raconter C'est grave Ah oui Je dis aux enfants de Dieu Ne devez pas à Dieu Ne devez pas à Dieu Faites tout Ne devez pas à C'est vrai ou c'est pas vrai ? Personne n'a oublié Ils ont oublié C'est tel Il dit qu'il va prendre Tu lèves, tu viens, tu prends Et là il faut faire Tu ne viens plus C'est très libre Hallelujah Gloire à Jésus Frère Non Ne posons pas ce genre Ce ne sont pas des actes Ce ne sont pas des actes Ce sont des malaisons Que nous-mêmes nous provoquons Sur nos vies Et ça ne peut pas nous aider Donc à Jésus Tu ne peux pas prospérer Avec ce genre d'attitude Tu ne peux pas prospérer Parce que vous voyez Souvent ce genre d'attitude Nous trahissent Nous-mêmes Nos actes que nous posons Nous trahissent Ça fait que On fait semblant D'être dans une forme de bénédiction Alors que nous-mêmes On sait les actes qu'on pose Et ça nous trahit Aux yeux de celui qui est là Lui Il ne voit pas Ce que tu vis Mais Dieu seul Qui est là-haut Quand tu vas dormir Lui sait ce que tu vis Donc finalement La vie que tu es en train Ménée C'est-à-dire qu'à cause Des actes que tu as prouillées Ça t'est trahi Là où tu devais Comme ça Prier Être développé Être élevé Finalement tu ne peux pas Quand tu vois les gens Tu fais semblant Mais en réalité Tu pleures C'est une souffrance À cause de nos propres actes Que nous posions Amen Amen Gloire à Jésus Je pense que A partir de ce matin Quelqu'un va prendre conscience Alléluia Nous allons lire 1 Samuel 2-3 On va comprendre quelque chose Toujours dans les actes Dans la parole On va comprendre 1 Samuel 2-3 Ne parlez plus Avec tant de hauteur Oui Que l'arrogance ne sorte plus De votre bouche Attends Qu'est-ce que je vous disais Il y a deux éléments Qui conduisent Un enfant de Dieu Dans la prospérité C'est vrai ou c'est pas vrai Il y a la parole Et puis il y a la Trois Ok Vous allez comprendre Que quand quelqu'un Est très arrogant Parle toujours Avec autun Tellement su D'elle-même Vous allez voir Que Sa foi C'est ce qu'elle Reproduit Amen Alors que la Bible nous dit Tu ne peux pas être Agréable à Dieu Si tu n'as pas la foi Donc si tu n'as pas La foi de Dieu Tu as la foi de qui Vous avez compris Par décennement Comment on peut Déterminer Que cette personne là Amen C'est ce que Tu reproduis là Et pour toi Une foi Si tu reproduis Le mensonge Par tout Tu ne vois qu'un mensonge C'est une foi Donc finalement Tu vas voir Que ta vie Tu la bloques Puisque la richesse Qui est dans le mensonge Qui est le père Du mensonge C'est Satan C'est vrai C'est pas vrai Amen Amen Vous avez compris Maintenant Comment un enfant De Dieu Doit faire attention A ce qui sort De sa bouche La Bible dit Ne parle plus Avec quoi Avec tant de hauteur Avec tant de hauteur Alors la hauteur C'est quoi C'est la suffisance Quelqu'un qui est Trop sûr D'elle Amen Amen Ou trop sûr De lui Gloire à Jésus Frère Ce que vous En tant qu'enfant de Dieu Vous êtes Vous devez vous briser Vous devez Même s'il faut que tu te Tu te rabaises Comme ça Pour un enfant Ça fait croire Amen Amen Frère La Bible En train M'enseigna que Quand Dieu dit Ne parlez pas Avec tant de hauteur Ça voudrait dire Que pour Dieu Quiconque parlera Avec tant de hauteur N'est pas son enfant N'est pas dans le royaume Le règne Ne peut pas venir à lui Alléluia Donc Les attributs Tout ce qu'il y a A l'intérieur Ne peut pas être Pour toi Alors que La personne Aspire à ça Mariage Enfantement Travail Prospérité Financière Tout ce que vous pouvez imaginer Tout le monde Aspire à ça Tu ne veux pas être riche Mais Dieu dit La richesse La m'appartient Parce qu'il a Les clés du trésor Maintenant il dit Ne parlez pas Avec tant de hauteur Pour parler Il faut mesurer Ce que tu as Parce que Quand tu parles Avec tant de hauteur Est-ce que Ce que tu vas sortir Ne va pas blesser l'autre Si tu as blessé Celui qui en parle de toi Tu vas blesser Dieu Parce que C'est la ressemblance De l'éternel Alléluia Très souvent Les gens parlent Ils disent Moi A part Dieu Mais A part Dieu Qui peut ici Qui peut parler à Dieu Qui a déjà vu Dieu Qui peut voir Dieu Même Jésus Qui peut le voir Alléluia Dieu nous a donné La terre Amen Et Dieu A fait en sorte Que Il y ait des représentants Des dieux sur la terre En qui Il a fait un dépôt Donc ce sera des dieux sur la terre Est-ce que la Bible Ne nous dit pas Que des dieux sur la terre Donc vous allez voir que La solution de ta vie Adèle peut solutionner La vie de Marie-Josée Parce que c'est un dieu sur la terre Donc le besoin de Marie-Josée Ne peut pas se trouver dans Kofi Si Adèle a la solution Ma fille Adèle Ou ma soeur Adèle Viens J'ai une solution pour toi Alors elle envoie telle personne Et vous allez voir que Quand elle va la prendre Pour aller vers la personne La solution se trouve C'est pour ça la Bible nous dit Ne parlez pas avec tant de hauteur Parce qu'en parlant avec tant de hauteur Est-ce que tu sais le mal Que tu entieres par l'autre Qu'est-ce que la Bible nous dit encore Que l'arrogance ne sorte plus De votre bouche Ah frère Là c'est un avertissement L'arrogance C'est toujours suivi dans l'orgueil Qu'elle ne sorte plus de votre bouche Car l'éternel est un dieu qui sait tout Oui Et par lui Sont pesées toutes les actions Alléluia Donc regardez Je parlais des actes que nous posons Dieu sait En venant ici Soit tu es sincère Tu as la foi En venant donner à Dieu Ou bien tu n'es pas sincère Amen C'est pour ça la Bible nous dit Avant de venir faire les offrandes Va d'abord t'accorder à ton frère Si tu as la rancœur et la haine Et tu dis je viens donner à Dieu Afin que de pas mon offrande Ce soit une forme de bénédiction Il ne se passera rien Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur Il y a la haine Alléluia Frère Fais un vide à ton entourage Et parle Et vous allez voir Dieu l'a libéré Dieu l'a libéré Gloire à Jésus Permettez-moi Que je sois fort ce matin J'ai besoin que mes enfants soient bénis Alléluia Vous êtes très C'est-à-dire que Ce que Dieu m'a montré Pendant les conventions C'était énorme Et il continue encore De faire la même chose Et vous devez demeurer là-dedans Mais si on ne vous dit pas la vérité C'est pas bon Alléluia Gloire à Jésus Donc vous comprenez que Les actes que nous posons Nos actes négatifs Tout ce que nous faisons Nous trahissent Parce que Dieu C'est réellement Ce dont tu as besoin Ne fais pas comme Salomon Salomon voulait la richesse Mais il dit Il veut sagesse Dieu dit d'accord Comme j'existe Dieu Je sais ce que tu penses réellement Je te donne ce que tu n'as pas demandé C'est ce qu'il y a qu'on pense Dieu te donne ce qu'il te demande Parce qu'il sait Il faut que ce que Quand tu parles à Dieu En venant à l'église Avant de voir manifester Il faut que tu parles à Dieu Dans un esprit disposé Alléluia Et tu vas voir que les choses Vont voir comme ça Vont s'embellir Tu ne feras pas d'effort Frère Quand ton cœur est disposé Il n'y a pas besoin de périr Non Il n'y a pas besoin de gêner Non Non Dieu regarde à la disposition du cœur Et quand le cœur est léger disposé Gracieux Dieu te fait manifester Sans même que tu ne fasses des efforts Alléluia Bien aimé Est-ce que ce matin Tu peux comprendre cette parole 1 Samuel 1 14 1 Samuel 1 14 Voilà Voilà Non c'est 14 1 Samuel 1 14 Elie pense à qu'elle était ivre Regardez La Bible dit Elie pense à qu'elle était ivre Qui était ivre C'est Anne Anne est partie à Silo Anne avait un besoin Le besoin Elle avait besoin Que Dieu fasse un miracle dans sa vie Pour qu'elle puisse s'affronter N'est-ce pas Donc la solution L'endroit L'endroit qu'elle connaissait Qu'elle avait choisi Ou qu'elle a choisi C'est où Silo Donc Anne va se lever Elle va aller à Silo Mais arrivé à Silo Il y avait un festin Et pendant le festin Pendant que les autres Tentent de manger et boire Elle Elle a fait quoi Elle a humilié son âme Humilié son âme Elle était en prière Elle parlait à Dieu À cause de son besoin Alléluia Et la Bible lui dit Elle faisait quoi Elle pensait qu'elle était ivre Il pensait que non C'est ce que les autres ont fait Dans la boisson Où ils mangeaient et buvaient C'est ce qu'elle en a pris Elle lui a répondu quoi Et il lui dit Oui Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Alléluia Vous comprenez Que La Bible dit Et il lui dit Fais passer ton ivresse Continue Oui Non mon Seigneur Oui Je suis une femme Non mon Seigneur Attends un peu Attends un peu Non mon Seigneur Je suis une femme Qui souffre dans le cœur Oui Et Je n'ai bu Ni vin Ni boisson Enivrante Mais Je répandais mon âme Devant l'éternel Je répandais mon âme Devant l'éternel Frère Regardez l'action Qu'a posée Anne Anne pouvait profiter De ce que les autres faisaient Il y avait la nourriture Il y avait tout Mais elle a abandonné La nourriture Alléluia Elle fait un choix Elle se retourne vers Dieu Et ce Dieu là Elle dit Seigneur Si je suis ici Ma solution est là Donc la seule façon De recevoir Ce que j'attends C'est de reprendre mon âme Pleurer devant ta face Alléluia Combien sommes-nous Avons fait un choix De séparation Par rapport à ce qui peut Nous amener dans la GN Et abandonner Faire un choix véritable Pour dire aujourd'hui Je prends le choix De te suivre toi Dieu Parce que j'ai un besoin Ce besoin là Il faut que je l'atteigne Amen Frère C'est pour ça que je vous parle Pour dire Ta foi Dependra de tes oeuvres Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Je te montrerai ma foi Avec les oeuvres Regardez Même le grand Elie Le grand Elie N'a même pas su Que sa fille spirituelle Est en train de reprendre Son âme vers Dieu Elle est en train de provoquer Dieu Par sa foi Avec les oeuvres Alléluia C'est tes oeuvres C'est tes actes C'est ce que tu feras C'est ce qui provoquera Dieu Tu peux avoir des millions Venus déposer ici Mais Dieu Il ne fait rien à ça Alléluia Mais c'est ton coeur Dieu a besoin nécessairement De ton coeur Est-ce qu'en venant ici Ce n'est pas pour chercher Moi Que je puisse m'intéresser à toi Pour que tu te mettes Auprès de moi Est-ce que ce n'est pas Ce que tu cherches Est-ce que réellement C'est malachie Toi dit ce que tu mets en place Quand tu viens payer Ta dîme ici Pour dire Venez payer vos dîmes Parce que vous me voulez Alléluia En venant Oui dîmes que tu voulais Depuis longtemps Voilà maintenant Voilà ma dîme Voilà ça Voilà ça Puis tu danses jusqu'en Voilà ça Voilà ma dîme Voilà ma dîme Frère L'art que tu poses Ça peut être un petit acte Ou assis derrière là-bas Et puis tu es là Tu intercèdes pour le cul Tu es derrière là-bas Quand tu vois une feuille par terre Tu prends Dieu regarde cette acte-là Il n'a pas besoin Que l'art soit posé Pour que tout le monde te voit Frère Tu peux travailler dans le secret Et Dieu aime souvent Ceux qui travaillent dans le secret C'est pour ça qu'il dit Arrêtez vos façons de faire Devant les gens Pour qu'on vous regarde Dieu il ne regarde pas ça Mais ce qu'il regarde C'est le cœur C'est ce que tu donnes Et quand tu donnes avec amour Ça se sent Quand les gens te voient Ils ont envie de rester avec toi Parce que toi-même tu es amour Puisque ton corps est traversé amour C'est pour ça Dieu il aime Que les gens soient posés par amour Pour qu'ils puissent vous élever Pour qu'ils puissent ressentir Ce que l'homme a cru cacher Parce que ce que Dieu a senti Personne ne peut cacher Personne ne peut fermer Le visage par le réveil de sa main Parce que le soleil Quand ça brillera Ça brillera forcément sur toi C'est pour ça ce Dieu là Personne ne le connait Frère Moi je l'ai expérimenté Je l'ai connu Je sais qu'il est capable Et s'il est capable pour ma vie Je sais qu'il est capable pour ta vie aussi Alors Essaie de ne pas clamer le Seigneur ce matin Alléluia Ce Dieu là Tu peux encore l'expérimenter Ce Dieu là Tu peux le toucher Tu peux le palper Moi je l'ai palpé Et je l'ai connu Et je sais qu'il continuera toujours S'il continue pour ma vie Il continuerà pour ta vie aussi Bien aimé N'aie pas de crainte N'aie pas de doute Mais ce qu'il te demande Il dit expérimente seulement ma foi La foi que j'ai mise dans toi Expérimente-la Pose des actes Alléluia Gloire à Jésus Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu Qu'est-ce qu'il est merveilleux Qu'est-ce qu'il est merveilleux Alléluia Frère Quand on voit Aujourd'hui comment Les autres sont bénis On se dit Forcément Que Ce Dieu là Il est formidable Alléluia 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 Est-ce que tu crois ce matin ? Amen Père Je vais vous parler du dernier point Ce point là Me tient à coeur L'obéissance La foi dans l'obéissance Amen Vous voyez Beaucoup ont entendu parler d'obéissance Mais vous savez pas que Je suis en train de vous expliquer Le mystère De la foi Amen On va prendre Job 36 Job 36 11 Rapidement Nous allons comprendre une chose Oui Job 36 11 Oui S'ils écoutent Et se soumettent Ils achèvent leur jour dans le bonheur Leurs années dans la joie Regardez Regardez La Bible nous dit S'ils écoutent N'est-ce pas S'ils écoutent Et se soumettent N'est-ce pas Ils achèvent Leurs jours Dans le bonheur Leurs années Dans la joie Vous comprenez que Regardez la condition Là il y a un conditionnel S'ils écoutent Il ne force personne Tu as le droit De te rébeller Tu as le droit De résister Mais il dit Si simplement Tu écoutes La Bible dit Tu écoutes Et tu te soumets Et regardez Le deuxième mot Écouter Et se soumettre Ça là C'est tout le mot soumettre La soumission Voilà quelque chose Qui fatigue Le monde Et l'église Fortement Et ce que nous vivons Très souvent Dans les foyers C'est les chrétiens Et les chrétiennes Qui même Vivent ça fort Ils sont dans l'église Mais ils sont rebelles Dans leur foyer Personne ne veut écouter Le mari On ne veut même pas Se soumettre Alléluia Oui Bien aimé C'est important Alléluia Alors vous comprenez Que dans ce verset Quand Dieu est entré Et nous dit Si il écoute Dieu est entré Parler à son église Il parle à son peuple Et il parle à son peuple Au conditionnel Alors qu'il est Dieu N'est-ce pas Dieu là Il aurait pu nous parler À l'impératif Pour lui écouter Mais il dit S'il écoute Il dit qu'il y a une liberté Il te laisse Il te laisse Libre choix Libre habite De faire ce que tu veux Mais il t'attend Amen, amen Et il dit S'il écoute Et se soumettre Ils achèvent Le jour Dans le bonheur Qui n'a pas envie D'achèver le jour Qui a envie de mourir En tout cas Moi pas Ah non J'ai dit à Dieu Fais tout Mes parents sont morts Pour moi Je ne veux pas Mourir pour du tout Au nom de Jésus Je dois Je dois être Dans la prospérité Alléluia Alléluia Frère Non Je déclare ça pour moi Et ça le sera Au nom de Jésus Déclare aussi pour toi Le matin Tu te lèves Tu le déclare Tu dis Moi Seigneur Je dois Être Prospère Jusqu'à ce que Tu viennes me chercher N'est-ce pas La prospérité Qui peut se matérialiser Dans la paix du cœur Ce n'est pas Les milliards Non Ça n'a rien à voir La prospérité N'a rien à voir Avec l'argent Non Mais quand tu te rends compte Que tes enfants ont réussi Tu te rends compte Que tu es en paix Avec ta femme Ta maison est en paix Tes frères et soeurs Sont en paix Il n'y a pas de maladie Là-bas Ce n'est pas une prospérité Quand tu sais Que tu ne fais plus Washington Union Tu n'as pas une prospérité Ça Est-ce qu'il y a des gens Qui sont condamnés Washington Union Tous les mois Amen Aujourd'hui Tu vas refuser Ça au nom de Jésus À partir d'aujourd'hui Les Washington Union Ça doit s'arrêter En condition Que ce que tu envoies C'est pour Pouvoir faire pousser Une brique Là oui Mais les gens Éternuellement Tu achètes Le médicament Tu t'occupes d'eux Tu payes leur maison Mais quand tu arrives C'est quand eux-mêmes Ils portent ton vêtement Toi tu ne peux pas T'acheter ici Il faut aider sa famille Mais il y a une chose Qui est importante N'est-ce pas Leur santé Leur école C'est pour toi Santé École Quand c'est ton père Soigné Nourture C'est un droit pour toi Tant qu'ils vivent Il faut leur donner à manger Amen Voilà C'est un devoir Un devoir d'enfant Par contre Là où ils sont allés Chez ces femmes Je vous dis Viens te doter Ce n'est pas pour toi Non Il faut être clair Non 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 Si lui a son oeil Il va chisser encore Femme C'est pour lui Amen C'est une forme De pauvreté Ils vont t'appauvrir Comme ta vie Par contre Si il a faim Ce n'est pas normal Que tu sois ici Ton papa a faim Non C'est vraiment On doit manger Voilà Tu dois la couvrir Oui On ne doit pas avoir Sa dignité Ça c'est un devoir d'enfant Alléluia Alléluia Amen Amen Esaïe 1.19 On va finir en beauté Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangerez Les meilleures productions Du monde Du pays Alléluia Voir à Jésus Regardez encore Vous avez la première condition Si ils écoutent Mais ici on parle de quoi ? Docilité On parle de l'obéir C'est-à-dire que Là on avait parlé Si vous écoutez Et si vous êtes soumis N'est-ce pas ? Ici on nous développe On a la définition De la soumission Si vous êtes docile Amen Amen Quelqu'un qui est docile Quelqu'un qui est serviable N'est-ce pas ? Serviable Et la Bible dit Si Tu as la volonté Et que tu es Docile Tu feras quoi ? Tu mangeras Les meilleures productions De ton pays C'est une promesse Et cette promesse Elle est sur la vie De l'enfant de Dieu Donc moi il me reste à quoi ? Docile Mais docile devant qui ? Alléluia Je ne serai jamais docile Devant le diable Jamais docile devant Satan C'est que tu me sors Si c'est pour M'amener à grandir spirituellement Je suis docile Mais si c'est pour me conduire Dans la géhenne Non frère Je me dresse Ah non Alléluia C'est pour cela que La parole est très importante Qu'est-ce qu'il te dit Il te fait avancer Qu'est-ce qu'il fait Comme post-contre-acte Il te fait avancer S'il n'est pas dans cette définition Frère Prends tes écrits de classe Tu sautes Tu bouges tes oreilles Et tu écoutes tes écrits Amen Alléluia Donc pour voir Que c'est la vraie définition De la foi Nous ça se trouve Dans Job 36 11 Esaïe 19 20 Ça nous parle de quoi ? Soumission Écoute Et docilité C'est trois éléments Mes pasteurs Ils vont faire des recherches dessus Ils vont vous enseigner là-dessus La docilité La soumission Et L'écoute L'écoute La soumission L'écoute Parle de la voix de Dieu Amen C'est ça Dans un enfant de Dieu Qui n'est pas Docile Un enfant de Dieu Qui n'est pas obéissant Un enfant de Dieu Qui n'écoute pas Très souvent Il échoue Il y en a fait Alléluia Donc vous comprenez que La foi N'est pas une histoire De confession Très souvent Beaucoup On dirait Oui moi j'ai la foi Je confesse la foi C'est faux La foi Ce n'est pas la confession Ce qu'on déclare Non Ce n'est pas ça la foi La foi c'est un engagement Alléluia Un engagement C'est comme quand tu vas chercher du travail Et tu as rencontré un patron Qui est intéressé par ton CV Il dit maintenant J'ai cherché la personne providentielle Nous allons maintenant faire quelque chose Nous allons signer un accord entre toi et moi Amen Donc il a un engagement vis-à-vis de toi Tu as un engagement vis-à-vis de son entreprise Et vis-à-vis de lui aussi Donc vous comprenez que Ce que vous avez fait ce matin Vous avez pris un engagement vis-à-vis de Dieu Amen Alors Quand on parle d'engagement On parle de travail Quand on parle de travail On parle de profession Amen Donc vous allez voir La confession n'est pas la profession La confession c'est la déclaration Je déclare Mais ça ne va pas solutionner ta vie Ce qui va solutionner ta vie C'est ton engagement dans la maison de Dieu Qu'est-ce que tu fais dans l'église ? Est-ce que tu fais avancer l'église Ou tu divises l'église ? Est-ce que tu fais avancer l'église Ou bien Tu es là dans les milieux inutiles Alléluia Tu déclare Là tu disperses le troupeau Ou bien Tu travailles Tu prends un engagement Afin que le troupeau soit rassemblé Alors Tu verras la main de Dieu Alléluia Frère Aujourd'hui Je ne veux pas prophétiser aujourd'hui Je ne veux pas manifester Le ministère aujourd'hui Mais je veux enseigner des enfants de Dieu Mon peuple est en train de souffrir Parce qu'ils n'ont pas la connaissance Les deux mots Je vous en prie N'en faites plus confusion L'engagement C'est la profession On dit le croire Quelle est ta profession ? Je suis gardien d'immeuble C'est ma profession Donc J'ai pris un engagement Vis-à-vis d'une entreprise Mais toi Quel est ton engagement ? On dit que je suis chrétien Je vais à Bethesda D'accord On te demande Quel est ton engagement ? Tu n'es même pas capable de le dire Amen Ici il n'y a pas beaucoup Qui ont pris un engagement Vis-à-vis de Dieu Amen Donc vous comprenez que Quand on prend un engagement On ne trahit pas l'engagement Tu as pris l'engagement de Masha et moi Tu ne peux pas me trahir Si tu me trahis Moi je ne dirai rien Parce que je suis le représentant de Dieu Je suis un petit Dieu Je suis la terre Celui qui est là-haut C'est celui qui m'a envoyé Et c'est avec moi Que tu prends l'engagement Afin que lui Il puisse t'alimenter N'est-ce pas ? C'est pour ça que Quand on fait la Seine Seine Faites attention Tu ne peux pas faire la Seine Seine Avec un manger Boire Dans la même Coupe avec moi Et me détruire Je ne dirai rien Amen Je ne dirai rien Parce que J'ai toujours dit dans ma bouche Il ne sortira jamais De malédiction Non Jamais Non Jamais Parce que depuis J'ai compris le secret là Rien ne sort maintenant De ma bouche Je dis je suis là Je laisse Dieu faire Amen Prêt Un bon berger Un bon berger C'est celui Qui est à l'écoute Les enfants Et dont on fait les rapports Et quand il prend les rapports Il les analyse Il attend Amen Parce que le rapport peut être fait Et ça peut aller Dans la fausseté Comme le frère le dit N'est-ce pas Très souvent c'est faux Il faut savoir prendre du recul Mais c'est pas parce que Je ne réagis pas Parce qu'il y a des mouvements Que vous croyez que je ne sais rien Et je ne fais rien C'est faux Il faut toujours demander La vision de Dieu Qu'est-ce qu'il pense On prend le temps Le temps C'est un temps Qui nous aide beaucoup La précipitation détruge La précipitation On fait les choses là Après on regrette On prend beaucoup de temps Et des recul Amen Nous allons lire Hébreu 10, 23 Retenons fermement La profession De notre espérance Attendez Attendez Relis bien Relis bien Retenons Retenons fermement La profession De notre espérance Ensuite Car celui Qui a fait La promesse Fidèle Amen Retenons fermement La quoi La profession La profession De notre espérance De notre espérance Ça veut dire que Ce que tu fais C'est de là S'entira ta grâce C'est ça l'espérance N'est-ce pas Ton avenir Tout ce que tu recherches Depends Depends De ton engagement Et ça me comprends Ce matin Frère Ou soeur Ma fille Ma bien-aimée Tu veux un mariage Mais retiens Retiens ton engagement Quel est l'engagement Selon la parole La femme doit être Soumise Deux Obéissante Voici ta profession Voici ton engagement Donc si tu ne peux Si tu ne peux pas Observer ces trois éléments Le barrière n'est même pas pour toi C'est ça l'engagement C'est vrai ou ce n'est pas vrai Amen Tu veux devenir riche Mais toi Tu n'es pas prêt à donner Tu n'es pas prêt à partager Ici là Il y a un serpent dedans Oublie Il n'y a rien Les choses vont venir Mais tu ne peux pas toucher Amen Amen Ou bien tu prends crédit Tu n'embrousses pas Mais tu veux faire commerce Il faut que Nous retenions ceci Nous voulons être prospères Dans tous les domaines De notre vie Il y a Des éléments Qui doivent nous amener A cette prospérité Alléluia Retenons fortement L'engagement Que nous avons pris C'est cet engagement Qui nous permettra D'avoir la main de Dieu Alléluia Tiens-toi debout ce matin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada